Bonjour Julie, alors le salon de l'agriculture c'est aussi la découverte de nos terroirs et ce matin vous êtes vous en terre martiniquaise. Oui, Maudet Thomas, Compton Ouézette, ça veut dire bienvenue, ravie de vous recevoir ce matin ici sur le stand de la Martinique. Trois ans qu'il n'était pas venu au salon de l'agriculture, les voilà de retour. Alors la Martinique, vous le savez, c'est cette île qui nous fait rêver, 1100 km², des plages à perte de vue. Des forêts mais aussi une agriculture, exactement 2600 d'exploitation, une agriculture qui représente tout de même 16% de la surface de l'île. Alors comment justement se porte l'agriculture martiniquaise Julie ? Alors l'agriculture martiniquaise c'est un peu comme en métropole, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Vous le savez que le produit phare c'est la banane, la banane que vous avez juste sous les yeux. Et la banane, elle a souffert ces dernières années Josée. Oui, elle souffre comme l'ensemble de l'agriculture martiniquaise, à la fois du changement climatique, puisque c'est vrai que nous devons affronter comme l'ensemble des pays du monde des modifications de température, des excès d'eau, des chalots de plus en plus longues. Mais elle souffre aussi également d'absence de moyenne défense, puisque c'est vrai que pour respecter les critères environnementales, beaucoup de solutions chimiques ont été supprimées, donc il faut s'adapter et ça prend du temps. Est-ce que vous aussi vous avez un problème de renouvellement des générations ? Oui, on a un vrai problème de renouvellement des générations, à mesure que la population agricole antienne est très vieille, aussi bien chez nous que la Guadeloupe, mais particulièrement chez nous, où plus de 50% des agriculteurs ont plus de 60 ans. Donc ça pose vraiment un problème d'installation, de renouvellement de cette population. On est quand même passé de 250 000 tonnes de bananes produites à 180 000 en quelques années. Je pense, Thomas, qu'il va falloir en manger un petit peu moins le matin sur Télématin. Et regardez, est-ce que vous savez ce que c'est que ce légume ? Ah non, là vous nous posez une colle, quelqu'un sait ou pas ? Ça, c'est un légume martiniquais typique. Alors dites-nous, c'est de la Christophine, ça se mange en salade et ça se mange également en gratin, m'a-t-on dit ce matin, on va découvrir ça, je vous le dis. Très bien, justement je vois des chefs s'activer derrière vous, vous connaissez notre passion pour la nourriture. Jolive, il y a quoi au menu du petit-déj ? Oh là là, il y a plein de bonnes choses et puis je peux vous dire que ça sent très bon depuis ce matin. Alors quand on connaît un peu la culture des Domptons martiniquaises, on sait très bien que le matin... Ah, les accras, bah oui. On a les fameux accras quand même. Voilà, ça c'est la base, chef. Mais nous, on a décidé ce matin de vous proposer quelque chose d'inattendu, de l'aubergine. Une recette martiniquaise avec de l'aubergine, chef. Tout à fait, une recette bien de chez nous, l'aubergine qui est un légume que les gens apprécient pas mal aux Antilles. Donc aujourd'hui, nous leur proposons de l'aubergine farcie aux poissons de chez nous également. Alors le poisson, c'est un mélange de dorade et de thon, c'est ça ? En principe, souvent nous faisons les farces de poisson avec de la dorade, avec de la dorade et également avec le thon. La dorade, c'est un poisson qui se pêche au large, à mi-clan, comme disent souvent nos pêcheurs. Voilà, c'est ça Thomas et Maude. On dit que quand les pêcheurs partent au large, ils disent qu'on part à mi-clan. Ça veut dire qu'on ne voit plus les côtes, on ne voit plus rien, on est perdu avec le GPS. Tout à fait. Mi-clan, c'est vraiment à perte de vue des côtes. Donc ils vont pêcher le poisson là-bas et ils ramènent le poisson frais. Allez, on y va. Donc là, on a creusé l'aubergine. Regardez bien, vous allez pouvoir le faire à la maison. On l'a précuite. Et là, maintenant, on va la farcir. Exactement. Avec ça. La farce de poisson qui est déjà prête. Et alors, attendez, il faut qu'on se dépêche. Et là, ça donne ce petit plat qui est ici. Exactement. Le résultat final qu'on est déjà dessus. Donc vous voyez, ça c'est un plat qui quand même, qui se fait rapidement. À la maison, très vite. Et puis alors, si on adore l'aubergine, on peut la manger sucrée aussi. Regardez. Exactement, voilà. C'est un délice. C'est une mousse d'aubergine avec, regardez bien, une marionnette d'aubergine. On a découvert ça ce matin. C'est sublime. Avec du nougat du pays. C'est-à-dire des petites cacahuètes et des éclats de nougat qui sont pilés. Regardez. Oh là là. Le caviar d'aubergine, je ne vous dis que ça. Hum, ça a l'air pas mal. Merci. Merci pour ce voyage, Bruno. Bon, ne bougez pas, Julie. Si on vient en petite foulée, a priori, dans 10 minutes, on peut être là, je pense, avec Thomas. Pour aller vous régaler, le stand de la Martinique, c'est au Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup.